Aujourd'hui, nous allons parler de la iOS 14, les nouveautés de la iOS 14. Il y a de cela quelques jours, la iOS 14 est sortie. C'est vrai qu'il y a de cela trois semaines à quatre semaines. Il y a d'autres la version bêta, mais vous ne pouvez pas voir toutes les options sur la version bêta comme sur la version officielle. Donc, rapidement, nous allons voir de façon physique sur l'appareil. Après l'installation de la iOS 14, l'image que le présentateur a dit sur votre écran, vous allez constater que l'arrangement des applications est totalement différent comparativement à la iOS 13.7 ou bien les autres iOS. Premièrement, on a ces nouveaux widgets qui sont arrivés, qui s'installent directement sur... On a le widget de la musique, le calendrier, la température, etc. D'accord ? Vous pouvez modifier, vous pouvez l'ajouter, vous voyez ? Vous pouvez modifier la pile, modifier l'écran, vous pouvez supprimer. D'accord ? En dehors de cela, nous avons cette application qui est venue avec la iOS 14. L'application traduit, c'est pour traduire les paroles. D'accord ? Lorsque vous allez dans un pays anglophone et vous êtes francophone, vous ne parlez pas du tout l'anglais. Vous avez la possibilité de parler ou parler en français, ça traduit directement en anglais à votre interlocuteur. Ok ? Donc, en dehors de cela, je ne sais pas si vous vous rappelez avant. Lorsque vous finissez d'installer une application, on vous demande d'autoriser l'application afin qu'elle puisse avoir assez soit à votre galerie, pratiquement à vos données. Maintenant, on a la possibilité de sélectionner une partie de la galerie. Par exemple, je rentre quelque part ici, je vais envoyer une photo. Vous voyez, ça me propose de sélectionner les photos que je veux. Ou soit je conseille la sélection active. J'avais fait une sélection active. D'accord ? Comme je le disais, avant, vous n'avez pas la proposition, ça vous demande d'autoriser. Vous autorisez l'application à assez en intégralité à votre galerie et d'autres données. Ok ? Mais maintenant, vous pouvez sélectionner une partie des photos que vous voulez que l'application ait assez. A part ça, il y a, on va parler, on a une partie des photos. Lorsque vous êtes au niveau de la paille photo, ou bien dans votre galerie, d'accord ? Je prends par exemple cette photo. Vous voulez classer la photo. Vous avez la possibilité, vous envoyez la photo légèrement en haut. Ça vous propose d'ajouter une légende. D'accord ? Je peux mettre rasoir. Là, dans ce temps, lorsque une application demande d'avoir assez à votre truc, vous pouvez choisir peut-être juste d'avoir assez à mes rasoirs, les photos des rasoirs, quoi. Vous voyez ? Par exemple, nous, là, moi, je suis, on a l'appui et souvent, pour faire des achats, on fait, on doit scanner, ou bien on doit faire la photo de l'appareil, de ce qu'on veut, pour pouvoir trouver ça facilement sur le site d'achat. Donc, des trucs comme ça, au niveau de votre galerie, vous pouvez mettre, peut-être, les options d'achat, ou bien, peu importe ce que vous voulez, juste pour vous faciliter la tâche. Ok ? Donc, en dehors de la galerie, on est toujours au niveau de la galerie. Avant, lorsque l'on supprimait, on vous envoie des photos, par exemple, vous avez votre petit ami qui vous envoie les images, un peu, truc là. Avant, on les cachait. Et, lorsque vous les cachez, il y a l'option masquer. Donc, quelqu'un qui prend votre téléphone, un utilisateur iPhone, il sait déjà que vous avez cette option, il peut aller directement rentrer dedans. Bon, moi, moi, masquer, je ne veux pas rentrer dedans. Maintenant, ce qui est masqué sur les androïdes, lorsque c'est masqué, on a la possibilité de cacher l'option, ou bien, de mettre un code. Donc, IOS, je ne sais pas si vous êtes informés, il y a eu cela quelques jours. Il y a la justice américaine qui a taclé un peu l'IOS parce qu'ils ont traité l'IOS d'un anti-concurrentiel. Il ne veut pas faire de la concurrence, donc, tout ça, là-bas. Bon, c'est comme si l'IOS s'ouvre aux autres mondes de la technologie. Donc, vous rentrez dans les réglages, option photo. Vous allez voir, album masqué, ici, c'est coché. Donc, vous décochez. Lorsque vous décochez, on revient au niveau de la photo. L'option pas, vous voyez. Donc, vous avez des photos masquées qui sont là, mais personne ne voit. À moins que la personne aille directement dans les réglages pour aller les cocher. Bon, qui va oser aller jusqu'à ce point ? À moins que la personne vous soutenait pour quelque chose, ou bien, la personne vous cherchait depuis. Donc, on dirait des photos, tout cela. Il y a quelques paramètres qui sont vraiment sortis. Lorsque vous rentrez dans le général, vous avez l'option NFC. NFC, c'est un système qui nous permet, qui permet à l'iPhone, le Samsung avec ça, de détecter les cartes de paiement. Il y a des clés électroniques, que ce soit les clés de porte, des clés de portail, ou bien les clés de voiture. Dans certains pays, ces clés sont électroniques et contiennent le système NFC. Maintenant, il y a aussi des accessoires de monique, ou bien les clés de la maison. Il y a beaucoup de choses, quand même, qui comportent le système NFC. Par exemple, dans certains pays, les cartes de métro contiennent le système NFC. Vous pouvez vous faire le paiement sur direct, on défaite ça sur votre compte bancaire. Donc, actuellement, on a ce système directement sur le iOS. Avant, on n'avait pas ça, on avait seulement sur les Android. Donc, la plupart des iPhones qui ont le iOS 14 ont actuellement cette fameuse option. Je vous signale que ce n'est pas tous les iPhones qui ont toutes les options de la nouvelle version iOS 14. Peu importe si vous avez fait une mise à jour de façon officielle, ou bien vous avez pris la version beta, ce n'est pas tous les iPhones qui ont toutes les options globales. Les iPhones qui ont les options globales, il n'y a pas de l'iPhone XR jusqu'à l'iPhone 11 Pro Mars. Naturellement, parce que les 12 ne sont pas encore sur le marché. Donc, jusqu'à 11 Pro Mars, on a la version complète. Le 6S à aux autres, on n'a pas encore... Je n'ai pas encore testé sur les XS Mars, mais jusqu'à 8, ils n'ont pas toutes les options. En dehors de NFC, vous rentrez dans Accessibilité. Vous voyez l'option Toucher. Une fois dans l'option Toucher, vous rentrez de nouveau de Toucher le dos de l'appareil. Actuellement, avec le nouveau iOS, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses avec le dos de votre appareil. On vous propose deux options. Soit toucher le dos de l'appareil deux fois, ou soit toucher le dos de l'appareil trois fois. Maintenant, c'est à vous d'attribuer des fonctions assez touchées. Quand je prends le Toucher deux fois, moi, j'ai choisi de faire Capture d'écran. Donc, quand je touche le dos de l'écran deux fois, 1, 2, 1, 2, vous voyez exactement, ça fait la Capture d'écran. Maintenant, le Toucher trois fois, moi, j'ai choisi de faire le écran. Quand j'ai choisi de faire un enregistrement de l'écran, je n'ai pas envie de le faire. Donc, en dehors de ceci, il y a beaucoup d'options. Soit baisser le volume, accueil, c'est à vous de choisir l'option que vous voulez relier à ce Toucher-là. Donc, en dehors de ceci, ils ont apporté de nouveautés au niveau de quoi encore là. De quoi encore. Oui, lorsque vous montrez dans votre... Ils ont arrangé un peu le... Le champ de votre... iTunes. C'est très bien, très, très fiable. C'est lisible. J'ai ma connexion qui déconne, sinon vous allez voir que c'est très, très bien. OK ? Les albums, on vous pose les albums, vos choix. Tout est bien, c'est mieux qu'auparavant. D'accord ? Très, très bien. Le téléphone répond rapidement. Très, 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 très rapidement. Vous voyez ? OK ? Maintenant, il y a une option qu'ils ont ajouté au niveau du plan, c'est-à-dire du GPS. Vous rentrez au niveau du GPS. Actuellement, vous avez la possibilité de tracer certains véhicules. Peut-être que vous êtes dans... Vous avez sorti, vous avez vu un véhicule un peu suspect. Ou bien un véhicule qui accorne quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter. Vous pouvez enregistrer son numéro de matriculation. Vous pouvez le suivre. Savoir là où il va. OK ? Vous rentrez, vous faites option. Layale info. Vous allez voir mes véhicules, ma position. Ajouter un lieu manquant. Vous faites mes véhicules. Dans certains pays, les plaques de matriculation sont électroniques. OK ? Lorsque vous cliquez sur ajouter une plaque de matriculation. Vous voyez ? Vous faites ajouter. Maintenant, ici, par exemple, je suis en Chine. On vous propose des départements. Vous choisissez le département là où vous vous trouvez. OK ? Et en même temps, vous faites un truc là. Vous mettez le numéro de matricule dedans. Vous voyez ? Type de matriculation électronique. Il y a électronique, il y a hybride rechargeable. Il y a thermique. Donc, vous choisissez ce qui est fréquent. Ce sont les marques, les plaques électroniques. OK ? Donc, une fois que vous mettez le numéro de matricule, vous allez commencer par suivre le véhicule. D'accord ? Je n'ai pas dit d'aller. Commencez pas à suivre le véhicule dans la vie. C'est bon. C'est juste pour vous aider. Peut-être que vous voulez voyager. Et vous amenez votre voiture dans un parking. Peut-être que vous n'avez pas confiance en eux. Vous enregistrez votre numéro de plaque. Pour suivre aussi la position de votre véhicule. Est-ce que le gérant du parking étudie votre véhicule derrière vous ? D'accord ? Donc, il y a ceux-là que vous pouvez vérifier à travers cette option-là. D'accord ? Donc, en dehors de cela, il y a... Ici, il y a ceux-ci. Lorsque vous recevez un message sur iMessage, on a la possibilité, lorsque vous faites appui long, de répondre aux messages qu'ils ont envoyés. Avant, on faisait ça sur WeChat, sur WhatsApp et sur Messenger. Actuellement, on a la possibilité de le faire sur Tukla, sur iMessage. Et aussi, lorsque vous voulez envoyer des émojis, et vous ne trouvez pas les... Au lieu de qu'on va défiler, par exemple, faites recherche émojis. Actuellement, peut-être, je cherche le drapeau de la Chine. Drapeau de la Chine. De la Chine. Vous voyez ? Donc, au lieu de qu'on se passe à défiler les émojis de gauche à droite, vous écrivez le nom de ce que vous voulez. Ça soit, ou peut-être, vous jouez un autre nom. Cœur, le cœur. On vous propose des cœurs. Les différents cœurs. D'accord ? Donc, il y a cette petite fonctionnalité très, très importante là. D'accord ? Peut-être que vous avez encore d'autres que vous pouvez nous suggérer. D'accord ? Vous les sujets, vous partagez avec nous. Vous partagez avec moi. des options que vous avez de votre côté afin d'apprécier mieux la nouvelle iOS 14. D'accord ? Je suis très ravi de vous revoir encore. Prions le Seigneur. D'ici quelques jours, on allait déballer ensemble le nouveau iPhone 12 dans de bonnes conditions. Donc, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas de partager, de donner vos avis afin de m'encourager pour les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.